Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du dimanche, le dimanche c'est très bien, on se repose, on a le temps de regarder des vidéos et puis on a pris l'habitude de se retrouver pour les récaps. Mais c'est vrai que ce récap, parce que c'en est un, c'est aussi l'occasion de vous remercier. Vous remercier pour cette 3 carrejus de malades qu'on a vécu ensemble. Toutes ces heures à vibrer ensemble, vous avez été plus de 25 000 en simultané à nous regarder au gré des conférences à n'importe quelles heures du jour ou de la nuit, c'était souvent la nuit d'ailleurs, vous avez été incroyables. Voilà, on a vécu un E3 de dingue, on était premiers sur les réseaux sociaux, top tweets, enfin vous avez été hyper nombreux et surtout hyper présents, hyper réactifs, vous avez participé, vous avez été je ne sais combien à nous envoyer des dessins, des montages avec le hashtag E3 carrejus mis en scène. Vous avez participé, eh bien, aux nombreuses conversations via les antennes libres, à travers Skype. Vous avez été là, vous avez été plein d'énergie et plein de passion. Et franchement, impossible de ne pas vous remercier, même le soleil arrive et vous remercier. Vous voyez, c'est ça que j'aime en fait, c'est le côté naturel. Moi, je n'aime pas le fond vert, ce n'est pas mon truc. Moi, j'aime bien la nature comme ça et j'avais besoin de vous le dire, de vous dire merci. Après, je suis partie à l'E3, vous l'avez vu, c'était un petit peu le fou, c'était la folie en fait. Parce que j'ai vraiment fait l'aller-retour en trois jours, mais j'avais envie d'y aller pour jouer à Resident Evil 2 Remake, bien évidemment, pour voir tout un tas d'autres jeux, mais aussi et surtout pour vous ramener ces impressions et qu'on continue à faire vivre cette E3 et à le vivre ensemble. Et ça vraiment, voilà, je voulais le rappeler et vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous, Julien et moi, on est vraiment fiers de vous, vous êtes une communauté, une communauté incroyable. Et justement, il y a vraiment une unité, il y a vraiment quelque chose. Dans cette communauté, vous êtes différent des autres, vous vous respectez tous, il y a vraiment une bonne ambiance. Vous êtes toujours là, quoi qu'il arrive, c'est aussi pour ça que j'ai pleuré comme une madeleine au début de l'E3. Mais ça me semblait important de le dire, de vous le rappeler. Et surtout, je me dis, quitte à avoir des souvenirs, autant les mettre en images. Parce que c'est vrai que quand on se dit merci, en discuter, je suis là, face cam, c'est cool. Mais avoir des images, c'est mieux, en fait. Donc, notre ami Captain Ichiro, qui est un homme de talent, qui est aussi l'un de nos modérateurs incroyables et magiques, avec Diane, je les embrasse tous les deux, nous a préparé un petit montage, un petit condensé de cette 3 carreaux jus, avec plein d'images sympas, histoire que vous vous souveniez un petit peu de tout ce qu'on a vécu ensemble. Si vous avez un peu oublié, on ne sait jamais. Parce qu'en vrai, le 3 carreaux jus, c'était... Je ne sais pas quoi dire. C'était ça. Oh ! Ça y est ! Coucou ! Salut à toutes et à tous ! Parce qu'on a envie de vous réserver des surprises. Et tous les jours, il y aura des surprises. Vraiment ! Carole a raison, dans 13 minutes ! Oh ! Ça va commencer vraiment ! Eh bien, il est là ! Salut à tous, avec 3 carreaux jus. Je suis très content d'être là. Donc, on suit vos lives, ici, à Los Angeles. Et ça a l'air de très, très bien se passer. On l'a connu, hello, Carole, hello, Julien ! C'est en direct, une rue de Los Angeles, que je vais vous donner un petit peu mes attentes concernant cette 3 2018. Et c'est royal, le mode batteur royal est annoncé ! Moins partisans d'un remake ou d'un rendez-vous ou d'un rendez-vous préquel, je pense qu'il faut garder cet esprit-là. Forcerie, on a constaté, bien évidemment, sur cette 3 2018, carreaux jus, c'est ça ? Caraux jus, c'est ça ! Vous me donnerez vos papiers, monsieur, s'il vous plaît ! Salut Carole, salut Julien, comme tous les autres fois, j'ai fait ma petite vidéo. Oh ! T'entrée de jeu ! Merci, merci vraiment du fond du cœur, vous n'avez pas idée, on est merci. Vous avez explosé, vous avez explosé les challenges, caraux jus ! Coucou ! Il est très très tard, 2h et plus du matin ! Salut Carole, salut Julien, bébère et moi, on vous salue ! Bon, on va revenir en fait à I Will Within, parce que c'est la convo de Ptesda, quand même. C'est un peu ça ! Le concept ! Moi, le 3, j'ai peur que ça vienne trop vite après le 2, quoi. J'attends pour le 3 2018, sur E3, carreaux jus, bien entendu. On l'a eu ! À 5h du matin ! Elder Scrolls VI ! Bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Tock, j'espère que vous allez bien, et j'espère que vous kiffez bien ce live. J'aimerais une nouveauté. J'aimerais, l'année dernière, on a eu Mario, les Lapins Crétins. Oui, c'est super ! Et du coup, cette année, j'aimerais, j'aimerais aussi que Lucie nous surprenne avec un titre que l'on n'apprend pas. Salut le 3, bonsoir Carole, salut Julien, je vous ai préparé une petite liste. C'est Star Fox ! C'est Star Fox ! C'est Star Fox ! J'avais entendu ! J'avais bien entendu ! Que c'est bon ! Que c'est bon ! Oh ! Fox McCloud ! Yo, Carole et Julien, et ben on se retrouve tous ensemble ! Bonjour les amis, alors le 3 arrive à grand pas. Julien, salut Carole, c'est Marcus en direct de Los Angeles. Enfin, pas en direct, mais de mon téléphone. Just Cause 4, et vous êtes près de 17 000 avec nous en simultané, c'est un truc de ouf ! Hey ! Coucou, on est là ! Kojima est un illuminati, c'est bien commun. C'est vrai, mais ça supposerait que ça fait 2 ans qu'il a quitté Konami et qu'en fait il n'est pas vraiment parti de chez Konami, c'est des trucs... On nous aurait menti ! Bonjour Carole, bonjour Julien, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre E3 Karoju se passe bien comme l'année dernière. Je crois qu'on y est ! C'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! C'est grand ! Tketro euros ! Du relatant ! C'est trending ! Bien sûr les amis ! Mon premier ! Salut à tous les amis de E3 Karoju ! Super ! Vous allez bien les amis ! Pour ce dernier live Carole Quint-Han sur votre chaîne, je vous laisse la parole. Merci Julien, merci à Caro, et bien évidemment, merci à Epona pour cette invitation, pour ces quelques minutes que je vais passer avec vous pour vous donner mes grosses attentes. Nintendo ! Oui, c'est Monsieur Karate pour le hashtag CaroJu. Alors, on m'a demandé de faire mes attentes de l'E3. Après, c'est vrai qu'il y a toujours quand même le Treehouse qui permet d'en dévoiler quand même. Peut-être que Nintendo vont nous présenter une Switch spéciale Pokémon. Oh ! C'est génial ! C'est fou ! Je pars à Los Angeles pour aller passer ma dernière journée sur Salon. Et nous ramener des informations exclusives. Exactement ! Vous avez été nombreux à répondre, vous êtes toujours avec nous, vous nous soutenez quoi qu'il arrive. On a tout le monde qui répond présent pour les vidéos, les invités. On vous aime et on est super fiers de vous. Et j'espère que vous êtes fiers de faire partie de cette communauté. On dirait une tarée, ne vous inquiétez pas, il va me piquer après. A bientôt pour un nouveau moment en CaroJu. Ciao ! On vous aime ! Et voilà, j'étais moi-même un petit peu dans le vape, puisque j'étais en train de regarder avec vous toute cette effervescence. Et c'est vrai que ça a été vraiment des moments incroyables. Vous avez été magiques. Voilà, alors je vous ai remercié, vous, la communauté, notre communauté, j'allais dire ma communauté, parce que vous êtes à moi. Notre communauté CaroJu, qui est incroyable et magique. Mais je voulais aussi, pour terminer ces remerciements, remercier du fond du cœur tous nos invités. Vous les avez vus sur cette vidéo. Tous les copains qui sont venus, qui ont pris le temps de faire des vidéos pour nous livrer leurs attentes. C'est pas facile, parce que, voilà, le trois quarts d'entre eux, pour ne pas dire, la totalité d'entre eux, ils sont tous très occupés. Ils bossent énormément. Ils ont tous pris le temps de nous faire, voilà, leurs vidéos pour nous parler de nos attentes. Et pour surtout, voilà, pour être là, pour partager ces moments avec nous. Et je voulais, voilà, tous les remercier du fond du cœur. Merci d'avoir été avec nous, les amis, parce que c'était vraiment, voilà, un E3 génial. Et sans vous, ça n'aurait pas été pareil. Voilà. Et vous aussi, vous faites partie de la communauté CaroJu, d'une certaine manière. Et vous êtes, voilà, vous êtes surtout des vrais potes. Et on est une vraie famille, voilà, tous réunis. Enfin, nous, on a ce, voilà, cette notion de famille un petit peu. On aime bien penser comme ça, parce que c'est, voilà, c'est plus cool. Et puis, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble, hein. Vous savez, même là, quand on tourne nos vidéos, vous n'êtes pas là directement, mais on s'adresse directement à vous. Après, vous nous répondez avec les commentaires. Après, il y a les lives. Après, il y a les... Enfin, il se passe tellement de, voilà, tellement de choses que, voilà, c'est pas possible de ne pas vous considérer comme, quelque part, un peu, voilà, un peu les membres de cette famille, finalement, qui n'est pas si virtuelle que ça, parce qu'on, voilà, on vit plein de moments ensemble. Voilà pour ce... Bah, pour ces remerciements. Je voulais commencer par ça et avec cette vidéo. Encore merci à Captain Ichiro pour tout le travail que t'as donné sur cette E3 avec Diane, nos deux modos d'amour, et surtout ce joli, très, très joli montage. On passe maintenant au vrai récap, les amis, les récaps de cette semaine, justement. C'est un récap un petit peu spécial. Je vous ai fait un petit condensé, vous allez le voir, je vous ai mis quelques images de ce que j'avais vu sur le salon, justement, puisque les vidéos de cette semaine ont été vraiment dédiées à l'E3, avec... Alors, vous avez eu, évidemment, tous les, voilà, tous les replays des conférences qui ont été, pardon, diffusées sur ma chaîne, et aussi, hein, les replays sur la chaîne de Julien. Mais je vous ai aussi et surtout donné mon avis sur, eh bien, Resident Evil 2 remake, auquel j'ai pu jouer. Je crois que c'est vraiment le jeu que j'attends avec le plus d'impatience. C'est vraiment le jeu, peut-être le Resident Evil, auquel j'ai eu... J'ai le plus envie de jouer. Je veux dire, même quand j'étais gamine, je découvrais ces jeux, j'étais complètement folle après le premier, le 2, le 3, le Code Véro, le Rebirth, etc. J'ai toujours attendu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience les Resident Evil, mais je crois que j'ai jamais eu autant envie de jouer à un Resident Evil qu'à ce Resident Evil 2 remake, qui est juste magique, vraiment, qui est juste magique. Le peu que j'y ai joué, enfin, pour moi, c'est très, très respectueux de l'ambiance. Il y a vraiment, d'ailleurs, vous nous avez suivis, vous avez été nombreux à nous suivre sur le live avec Julien. On vous a un petit peu montré, voilà, ce que ça donnait, manette en main, mais très respectueux de l'ambiance. On retrouve bien, voilà, le commissariat, même s'il y a des trucs qui ont été modifiés, la statue, notamment, des nouvelles énigmes. Enfin, on sent le vrai remake un peu à la Rebirth, et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc, si vous n'avez pas encore vu mon avis, vous pouvez toujours aller regarder la vidéo. Je vous ai également fait un petit complément où je vous fais visiter un petit peu le 3, où je vous emmène sur le stand de Capcom, justement un stand dédié à Resident Evil 2 Remake. Donc, vous allez le voir dans le commissariat. Une vidéo un peu vlog, un petit peu marrante, ça change. Et puis, je vous ai également donné mes premières impressions sur Assassin's Creed Odyssey, évidemment, qu'on attend avec impatience. Spider-Man, Days Gone, Trials, également. Donc, ce sont, voilà, ce sont vraiment des jeux auxquels j'avais envie de, comment dire, de me frotter, en fait, sur cette E3. Je n'ai pas eu beaucoup de temps, puisque j'y ai passé qu'une seule journée, mais j'avais vraiment pris mes rendez-vous. En fait, vraiment, pour moi, le plus important, c'était vraiment Resident Evil 2 Remake et Assassin's Creed Odyssey, puisque moi, vous connaissez mon amour pour la série. J'ai adoré Origine et c'est vrai que là, la Grèce antique, c'est très alléchant. Donc, si vous avez un petit peu peur de ce que ça va donner, si vous pensez que ça va être un copier-coller, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a quand même pas mal de similitudes, allez voir ma vidéo, je vous explique un petit peu, voilà, tout ce que j'ai pu apprendre, les tenants et aboutissants, après une bonne session de Endzone, Spider-Man, qui est une exclusivité PS4, Days Gone également, et Trials, Trials Rising aussi, qui arrive en février, qui est vraiment bon, qui revient vraiment à la source et qui promet d'être un bon Trials, un peu à l'ancienne, voilà, qui revient à la source avec des moments bien fun, un nouveau mode tandem qui, à mon avis, va briser des amitiés. Mais vous allez le voir, il y a vraiment, en tout cas, il y a vraiment quelque chose avec ce Trials, moi, c'est une série que j'aime bien, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos qui vous attendent sur la chaîne. Voilà, les amis, pour ce mini récap, et comme d'habitude, petit teasing pour la semaine prochaine. Vous l'avez vu, je vous ai déjà livré mes impressions, mon avis sur Pokémon Let's Go, qu'elle j'ai pu jouer lors d'un événement post-3 chez Nintendo. Donc déjà, ça vous donne un petit peu la couleur, mais je vous ai promis aussi d'autres previews, donc notamment Starlink, Starlink, pardon, auquel j'ai pu jouer un bon moment. J'ai vraiment passé du temps parce que celui-là, j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait. Je vais aussi vous parler de Super Mario Party. Bref, je ne vous en dis pas plus, je n'aime pas trop tout vous dire. J'ai aussi pu poser les mains sur Dragon Ball FighterZ, Nintendo Switch. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont arriver la semaine prochaine. Donc si ça vous plaît, si ça vous dit, peut-être même un petit live, éventuellement, toujours sur Switch, je ne vous dis pas sur quel jeu, mais si vous me connaissez, je pense que vous vous en doutez un petit peu, mais plein de surprises et des belles choses qui arrivent la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à continuer à me suivre et si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu. Laissez vos commentaires parce que vous le savez, sur les récaps, je suis particulièrement, j'essaie toujours de venir répondre aux commentaires dans toutes les vidéos, mais dans les vidéos récaps, pour moi, ce sont vraiment des vidéos où on échange, où on se dit les choses de manière un petit peu plus naturelle, on prend le temps. Donc n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire sur ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, toujours pareil, dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de venir vous répondre. En tout cas, merci de m'avoir suivie, les amis, je vous fais plein de bisous et puis à très vite. Ciao, ciao ! Et bonne fin de dimanche. Sous-titrage ST' 501